Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de juin. Bien entendu, c'est un tirage général, donc ça ne fait pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Ce tirage est aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires Sagittaires. Alors on commence, si on parle de visuel, apparemment vous observez quelque chose, vous êtes dans l'observation, vous regardez, vous regardez certaines choses, vous observez. Alors soit c'est vous qui observez, soit on vous observe. Alors où c'est vous, où c'est quelqu'un qui vous observe ? Quelqu'un qui ressent un amour, comment dire, un amour très intense, intense. Un amour intense, quelque chose vraiment de, un amour vraiment flamboyant si on peut dire. J'aime pas trop le mot flamboyant, mais bon, intense je dirais plutôt. Un amour très très fort et qui éprouve beaucoup de tendresse, beaucoup de tendresse pour vous. Pour vous, ou alors c'est vous qui éprouvez beaucoup de tendresse. Et par rapport à cette tendresse, il y a une élévation. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui grandit. Cet amour apparemment est en train de grandir, de grandir de plus en plus. Mais, là on parle de labyrinthe. Alors c'est soit vous qui êtes dans un labyrinthe, soit vous êtes dans un labyrinthe, soit la personne pour qui, soit c'est vous qui êtes dans un labyrinthe, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien qui est dans un labyrinthe. Et qui vous observe, une personne qui est dans un labyrinthe et qui vous observe éventuellement. Ici, on vous parle de rencontre, de rencontre lors d'une sortie. Apparemment, vous allez faire une rencontre ou alors lors d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est peut-être, soit c'est une rencontre, ça peut être donc au hasard, le hasard, par le hasard, par le biais du hasard. Ou bien, enfin on parle de rencontre lors d'une sortie ou alors rencontrer une personne. Ou la personne avec qui vous avez un lien, de sortir éventuellement avec cette personne. Par rapport à cette rencontre, on vous dit que vous avez des doutes et des peurs. Mais on vous dit que ces doutes et ces peurs ne sont pas fondés. N'ont pas lieu d'être. N'ont pas lieu d'être. C'est des doutes et des peurs non fondés. Et par rapport à ces doutes et ces peurs, c'est une personne qui est votre âme jumelle. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Cette personne est votre âme jumelle. Et elle est votre âme jumelle et qu'il y a une fusion de sentiments. Il y a une fusion de sentiments par rapport à vous. Et par rapport à cette fusion de sentiments, donc beaucoup de sentiments, on parle de relations discrètes ou secrètes. C'est des sentiments que vous, soit c'est vous qui cachez des sentiments, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien, donc d'âme jumelle, qui cache ses sentiments. Donc c'est une relation secrète. C'est secret. Je ne dirais pas discrète, mais plutôt secrète. Il n'y a rien dans la matière. Il n'y a rien. Donc c'est au niveau uniquement des sentiments. Dans la matière, il n'y a rien. Là, on parle de tristesse, de tristesse, de souffrance. Donc soit c'est vous qui êtes dans la tristesse, ou alors il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien, qui est dans la souffrance, qui est dans la souffrance, dans la tristesse. Et c'est quelqu'un, ou alors vous êtes dans la tristesse, dans la souffrance. Et apparemment vous êtes un peu perdu. Vous avez l'impression d'être perdu, l'impression d'être perdu, et on vous demande de retrouver votre chemin. De retrouver votre chemin en rapport avec de l'amour. C'est un rapport avec l'amour que vous éprouvez, ou l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un, ou qu'on éprouve pour vous. Et que par rapport à cet amour, c'est pour une femme, une femme qui a Vénus dans son thème natal. Donc cette femme, elle est là, elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente, elle regarde par la fenêtre. Elle regarde, elle attend, je dis bon, quand est-ce que ça va venir, on ne sait jamais. Bon, enfin bref, donc cette femme est dans l'attente, elle regarde par la fenêtre, elle observe. Et par rapport à cette femme, on parle de dialogue. Il y a des dialogues, mais soit il y a déjà eu des dialogues, enfin il va y avoir des dialogues, des petits dialogues. Même si ce n'est pas des dialogues, ça peut être des dialogues par téléphone, ça peut être des dialogues par internet, ça peut être des dialogues vocales, ou des dialogues par écrit aussi. Donc là on vous parle par contre de monde végétal. Le monde végétal, c'est la nature. La nature, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Vous aimez beaucoup la nature, vous vous intéressez, ou alors vous avez peut-être actuellement, vous faites certaines choses en rapport avec le monde végétal. Vous plantez des choses, vous plantez, vous semez, enfin bon. Et on vous parle de cadeaux par rapport à la nature. On vous parle de cadeaux, vous allez recevoir un cadeau. Un cadeau, et ce cadeau va vous apporter une certaine transformation. Ça va apporter une transformation. Vous allez voir une transformation. Alors soit il va y avoir une transformation par rapport à une personne avec qui vous avez un lien, soit il va y avoir une transformation dans votre vie. On parle de transformation, transformation en rapport avec la lumière. C'est un rapport avec la lumière ou quelqu'un qui est dans la lumière. Et, mais on parle de quelqu'un de, par rapport à quelqu'un qui peut être éventuellement dans la lumière, on parle de pouvoir, d'ambition. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans la lumière, ou qui va voir quelqu'un qui est dans la lumière, mais c'est quelqu'un qui est ambitieux. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir. Donc, ce n'est pas... Les personnes ambitieuses, ce n'est pas bon l'ambition. L'ambition n'est pas une bonne chose quand c'est uniquement pour soi. Si c'est une ambition qui englobe la totalité, ça englobe les autres, là oui. Mais si c'est une ambition uniquement vis-à-vis de soi, c'est pas bon. Donc, il est possible que quelqu'un vienne vous voir. Ou alors, éventuellement, on vous dit qu'il y a une personne qui est dans la lumière et qu'elle a le pouvoir de faire certaines choses aussi. Mais elle peut avoir de l'ambition, mais pour les... Pas seulement pour elle, pour les autres également. Ici, on vous parle de compréhension. Soit vous devez faire preuve de compréhension vis-à-vis de quelqu'un ou alors il y a une personne autour de vous qui doit faire preuve de compréhension envers vous. On parle de compréhension et on parle de poursuite. Ou c'est vous qui êtes dans la poursuite. Ou c'est la personne qui doit faire preuve de compréhension et qui est dans la poursuite. Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien. Et on vous dit que vous êtes lié par le destin. Vous êtes lié par le destin. Votre destin, c'est d'être... On parle de saint. On parle de saint lié par l'âme. Il y a une histoire de destin lié à l'âme. Le saint représente l'âme. Donc, il y a... Vous êtes destiné, en rapport avec votre âme, à être une. C'est avec vos âmes que vous serez unis. C'est par rapport à vos âmes. C'est la lumière qui est dans vos âmes qui vous réunira. Qui fera que vous allez être unis. Là, on vous dit que soit c'est vous qui êtes dans l'observation, ou alors c'est des personnes qui vous observent. Il y a peut-être une personne qui vous observe, une ou plusieurs personnes. Enfin, il y a des... Il y a une ou plusieurs personnes qui vous observent. Et là, on vous parle de rencontre. Vous allez... Cette personne, apparemment, qui vous observe, vous allez la rencontrer apparemment. Lors d'une sortie. Lors d'une sortie. Et... Mais cette personne éprouve beaucoup de... Soit c'est vous, soit c'est cette personne. Et éprouve beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse en rapport avec le monde végétal. Elle éprouve beaucoup de tristesse par rapport au monde végétal, donc par rapport à la nature. En rapport avec la nature. Et... Il y a beaucoup de tristesse par rapport à la nature. Et... Cette personne, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes en contact ou en lien, on vous demande de faire preuve de compréhension, d'être davantage dans la compréhension. Davantage, de comprendre davantage, d'être plus dans la... Essayer de comprendre la personne en question. Là, on vous parle de... Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien, qui ressentait un amour très très fort. Mais par rapport à cet amour, eh bien, vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Et on vous demande, on vous dit que ces doutes et ces peurs qui ne sont pas fondés font que vous vous sentez perdu. Vous vous sentez perdu, et... Mais on vous dit que vous allez retrouver votre chemin avec la boussole. Et on vous dit que vous allez recevoir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau de quelqu'un ou... Un cadeau, ça peut être un cadeau. Ou alors un cadeau de la vie. Et par rapport à ce cadeau, vous êtes dans la poursuite. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui est dans la poursuite. Poursuite par rapport à cet amour intense. Là, on parle... On vous dit que que vous ressentez beaucoup de tendresse. Vous ressentez beaucoup de tendresse pour une personne. Et... Et que cette tendresse, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. C'est en rapport avec votre âme jumelle. Vous ressentez beaucoup de tendresse pour votre âme jumelle. Et... Qui ressent beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et par rapport à cet amour, il va y avoir un travail de transformation. Il va y avoir une transformation. Ça peut être une transformation entre vous, un changement. Il est possible aussi que cet amour transforme la personne avec qui vous avez un lien. On parle de transformation et on parle de destin. Que c'est votre destin. Votre destin d'être ensemble. Éventuellement. Là, on parle de tour. La tour, ça représente soit... une relation qui grandit, qui grandit. Et par rapport à cette relation qui grandit, on parle de fusion. Il y a une fusion des sentiments. Fusion des sentiments pour une femme. Pour une femme qui est dans la lumière. Qui est dans la lumière et là et qui ressent et qui écoute éventuellement ou qui a son âme éveillée. C'est un rapport la lumière qui parle de la lumière de son âme. La lumière de l'âme qui s'éveille, qui grandit. Qui grandit. La lumière de l'âme qui grandit. Et là, on parle de labyrinthe. On vous dit que soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes. Et on vous dit que l'un de vous est dans un labyrinthe. Vous vous sentez peut-être égaré au niveau sentimental, au niveau cœur. ou vous sentez égaré. Et pourquoi ? Parce que c'est en rapport avec une relation secrète. On va dire secrète parce que c'est quand même plutôt secrète que discrète. s'il n'y a rien dans la matière. c'est secrète. Et par rapport à cette relation discrète, on vous dit que vous allez avoir des petits échanges. Des petits échanges ça peut-être par vocale ou par écrit. Même si c'est deux, trois mots, c'est des échanges quand même. Mais que par rapport à cette personne avec qui vous avez des échanges, il est possible que cette personne soit une personne ambitieuse, soit une personne qui aime le pouvoir aussi. Et soit c'est un pouvoir, c'est-à-dire les personnes qui aiment le pouvoir et qui, voilà, ils pensent à eux. ou alors c'est un pouvoir, quelqu'un qui a de l'ambition mais au service de l'humanité et de la planète. Parce que si c'est un pouvoir uniquement personnel, c'est vrai que c'est pas intéressant. Et par rapport à ce... Ou alors vous avez le pouvoir, là on vous parle de pouvoir, vous avez le pouvoir d'être ensemble, d'être réunis, de pouvoir être totalement réunis. Alors là on vous parle d'accusations. Apparemment il y a des personnes qui vous accusent. Des deux personnes qui vous accusent et ces accusations c'est en rapport avec des dialogues, avec des dialogues sur internet. Des dialogues par internet ou par téléphone et par rapport à ces échanges qu'il y a ou qu'il va y avoir sur internet on parle de trahison. C'est des... C'est des dialogues, c'est de la correspondance qu'il y a sur internet concernant une trahison. Mais par rapport à cette trahison, bien on vous parle de tranquillité. Donc c'est comme si on vous dit ben on essaye de vous trahir mais restez tranquille. et là on vous parle d'évolution donc vous allez grandir, vous restez dans la tranquillité même si on essaye de vous trahir. Restez dans la tranquillité, restez dans la sérénité, vous allez grandir, vous allez continuer à grandir et à grandir, à évoluer dans votre relation. Il va y avoir éventuellement pour certains une évolution dans votre relation. Une évolution, il va y avoir même des progrès mais là on vous dit non. On vous dit non, il y a une réponse négative, il y a un refus. Alors peut-être le refus c'est parle de progrès puis après on parle de réponse négative. Non par rapport à une conversation. Non donc apparemment il va y avoir une réponse négative en rapport avec des discussions, des échanges. mais on vous dit que par rapport à cette conversation c'est quelque chose qui ne dure pas. Ça ne dure pas, c'est éphémère. Et là on vous demande de partir, on vous demande de quitter cette situation malsaine. Donc ne restez pas avec des personnes qui sont malsaines pour vous. Ne partez, ne laissez ces personnes, ces personnes ces personnes ou cette personne si elle est malsaine pour vous. On vous demande de travailler encore, d'être dans les affirmations positives, lâcher tout ce qui est négatif. Et on vous dit que pour stimuler vos pensées et votre énergie, non, blâquiez pas maintenant, blâquiez, pas maintenant, sois gentil. pour stimuler vos énergies, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives, soyez dans les affirmations positives, lâcher prise par rapport, lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui est négatif, lâcher prise, ne soyez dans le positif, quitter les personnes malsaines, même si c'est une personne qui vous fait croire éventuellement qu'elle est amoureuse de vous, ben, c'est pas vrai. Apparemment, c'est pas vrai parce que, voilà, et on parle d'affirmations positives, de lâcher prise, on vous dit de renoncer à votre besoin de tout contrôler aussi éventuellement, de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez, et là, on vous parle de projet professionnel, apparemment, on vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière, donc apparemment, il y a peut-être un projet professionnel, un changement de haut niveau professionnel, que se fait, et ce projet professionnel, ça peut être éventuellement avec des enfants, mais avec les enfants, on vous dit, on vous parle d'amour inconditionnel, on vous demande de retrouver, il est possible que ce projet professionnel soit en rapport avec des enfants et faire un travail de pureté, un travail de retrouver la pureté, de retrouver l'innocence, de prendre soin de vous et des autres, mais par rapport aux enfants, eh bien, il y a un froid, il y a un froid, il y a un froid, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, ou alors, ça représente l'hiver, quelqu'un qui est né en hiver, ça peut être quelqu'un qui est né en hiver, ça peut être, il se peut qu'il n'y ait pas de dialogue, même avec une personne née en hiver, ou alors, il va se passer quelque chose en hiver, et là, on vous parle de printemps, donc je dirais la même chose que pour l'hiver, donc au printemps, ça peut représenter, donc le printemps, un nouveau départ, un nouveau départ avec une personne, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps, et quelqu'un qui est né au printemps et qui a des envies de puissance, quelqu'un qui aime, qui aime dominer, quelqu'un qui aime avoir le contrôle, quelqu'un qui aime avoir le dessus, tout comme cet homme, il est sur une falaise, il domine la mer, il la domine, donc il la domine, il se sent fort, il se sent puissant, la puissance n'est pas une bonne chose, c'est le résultat de cette vie dans cette planète, c'est le, la puissance, c'est le contraire de l'amour, quelqu'un qui est dans la puissance, qui rêve de puissance, qui est dans l'ambition à fond, c'est une personne qui massacre l'amour, donc pour moi, ce qui me concerne, moi, le contraire de l'amour, c'est la puissance, la puissance et l'amour ne vont pas ensemble, là, on vous parle de chimie, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique, vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un qui est votre véritable amour, on parle d'amour véritable, et on vous dit voici l'amour de votre vie et par rapport à votre amour véritable, cette personne qui représente donc votre véritable amour, il va y avoir une réconciliation, ce qui veut dire qu'il y avait une séparation, il y a eu une rupture, s'il y a réconciliation, il y avait une rupture, et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie, mais par rapport à cette réconciliation, eh bien, on vous parle de tromperie, on vous parle de tromperie, on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, ce qui veut dire que la réconciliation n'est pas forcément une bonne chose parce que cette personne revient peut-être pour se réconcilier avec vous, mais il y a quand même cette histoire de tromperie, alors soit c'est lié au passé, dans le passé il y a eu tromperie, ou alors c'est quelque chose qui risque de se répéter, donc si c'est quelque chose qui risque de se répéter, alors est-ce que c'est une bonne chose de se réconcilier puisqu'il y a une personne qui ne pense qu'à tromper, donc, et là on vous demande de garder l'esprit ouvert, pourquoi ? Parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, alors attendez, j'en tire encore quelques-unes, alors pour le mois de juin, c'est j'ai dit, là on vous demande de lâcher prise, on vous demande de lâcher prise, donc ne vous accrochez pas à cette personne, lâchez, laissez les choses, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, voilà ce qu'on vous dit, donc lâcher prise, n'espérez pas quelque chose de miraculeux parce que cette personne apparemment ne vient pas avec des bonnes intentions, elle vient dans l'intention de vous tromper, de vous raconter des salades, excusez-moi pour le terme, mais bon, d'un modèle. Donc, et pourtant, on vous dit, on vous demande de faire un effort, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des adeptes par lesquelles vous devez passer, donc apparemment, on vous demande de lâcher prise et en même temps, on vous demande de faire un effort, donc ce qui veut dire qu'on vous demande donc d'un côté, lâchez prise, ne vous accrochez pas trop, restez la tête vide, si on peut dire, ne vous faites pas des films, faites, et puis de l'autre côté, on vous dit que de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et apparemment, il y a des problèmes de finance et de carrière entre vous aussi, donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pourtant, il y a des sentiments romantiques contre vous, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus avec cette personne. Et là, on vous parle, on vous dit laissez une chance à votre relation. Donc, on vous demande de travailler sur votre couple, ce qui veut dire que vous avez à travailler peut-être là, chacun de votre côté, vous avez à travailler sur vous, afin que les choses puissent s'améliorer entre vous. Et on vous demande d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Soit c'est pour vous, soit c'est pour la personne. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et là, on vous dit aimez-vous d'abord. Donc, moi je pense que c'est plus pour votre partenaire. C'est plus pour la personne avec qui aimez-vous d'abord, c'est pour lui. Lui ou elle, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et apparemment, il y a une histoire, cette situation comporte un mariage. Alors, soit cette personne est déjà en couple, soit il y a peut-être un mariage en vue. Mais par rapport à ce mariage, il y a séparation. Donc, laissez tomber. Laissez tomber. Soit un de vous est marié et il va y avoir séparation. Soit il y en a qui vont se marier et puis il y aura une séparation. Alors, à quoi bon? Et là, on vous parle, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Donc, apparemment, il y en a qui ont besoin de... que les amis leur viennent en aide. s'ils ont besoin de leur venir en aide, c'est qu'ils n'ont pas le courage de dire ou de faire certaines choses d'eux-mêmes. et là, on vous parle de laisser partir votre ex. Donc, il y en a un de vous qui doit laisser partir son ex, donc une personne du passé et dont c'est un petit peu c'est plutôt étrange et on tente-ci, tout ça. Ouais, c'est pas clair. Et là, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, d'avoir des pensées positives, d'avoir la foi qui vous apporteront l'amour. Et là, on vous dit attention, attention au drapeau rouge, attention au drapeau rouge, vous avez des signes qui vous mettent en garde, donc ce qui veut dire que cette personne, elle fait des choses, donc faites attention. Elle fait des choses en cachette. Et on vous parle d'amour non réciproque. Cette personne, l'amour que vous pouvez éventuellement ressentir pour cette personne, on parle d'amour non réciproque, alors donc il y en a des deux, c'est pas du vrai, quelque part c'est de la comédie. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà ce qu'on vous dit avec l'amour non réciproque. Amour non réciproque en rapport avec une âme jumelle. Amour non réciproque vis-à-vis d'une âme jumelle. Donc, votre âme jumelle n'est pas sincère. Et on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, discuter, apparemment, il y en a un des deux qui veut discuter et l'autre et je suis. Oui, donc, s'il y en a un qui veut discuter et l'autre non, c'est pas net. Et là, on parle de codépendance. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, soit c'est vous qui êtes dans une codépendance, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien. Et pourtant, on parle de passion. Ou alors, il y a une codépendance par rapport à vous. Soit une codépendance vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est une codépendance par rapport à vous. OK ? On parle de passion et de permettre à votre cœur et votre âme d'être dans la joie. Et on vous dit qu'il y a une forte attirance, une forte attraction entre vous. Que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous le souhaite. C'est pas évident. C'est pas clair. C'est pas... C'est pas le long fleuve tranquille. Donc, voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.